Vous, avec notre maître, le temps des rendez-vous avec notre Seigneur, en fait, le temps des rendez-vous avec notre époux, qui est le Seigneur Jésus-Christ, s'approche. Donc, l'épouse, qui est l'Église, devrait être dans la joie de se rapprocher de son époux. Donc, la fin de temps, les événements de la fin de temps ne devraient pas nous inquiéter. Tout au contraire, ça devrait nous préparer. Alors, pourquoi je dis que ça ne devrait pas nous inquiéter? Parce qu'en fait, ces éléments sont contrôlés par la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est le message que je suis en train de partager avec vous. Les événements sont contrôlés par le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il est celui qui est en train de retenir l'apparition de l'Antichrist. C'est en fait là le message que nous avons. Alors, aujourd'hui, pour circoncire un peu notre message, nous devons savoir que l'apôtre Paul est en train d'encourager les Thessaloniciens à ne pas céder à la panique, à ne pas céder à la peur. Alors, le Saint-Esprit nous encourage aujourd'hui à ne pas céder à la panique, à ne pas céder à la peur. Frères bien-aimés dans le Seigneur, n'ayez pas peur. Ne cède pas, quels que soient les événements qui se passent autour de nous, n'ayez pas peur. Ne cède pas parce qu'il y a quelqu'un qui contrôle les événements. C'est le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit n'est pas là simplement pour pouvoir nous donner à parler en d'autres langues. Le Saint-Esprit n'est pas toujours là pour opérer des miracles, guérir les malades, pour pouvoir délivrer les démoniaques. Non, le Saint-Esprit est là aussi comme l'Esprit qui préserve, qui protège et qui garde. Alors, ça c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est qu'en ce temps de la fin, c'est le Saint-Esprit qui va préserver la race des élus. En ce temps de la fin, c'est le Saint-Esprit qui va garder notre foi. En ce temps de la fin, c'est le Saint-Esprit qui sera notre réconfort. La Bible dit que ne soyez pas tourmentés. Ne recevez pas une autre inspiration. Ne vous laissez pas emporter par d'autres messages. Retenez ce que la Bible enseigne. Et ici, l'apôtre Paul commence à décrire certains événements en disant, il est vrai que le Seigneur revient. Il est vrai qu'il revient pour prendre son église. Mais avant que le Seigneur ne revienne, avant que ce temps n'arrive à sa fin, avant que le Seigneur ne revienne, avant le retour de Jésus, il nous donne une série d'événements qui doivent arriver. Alors ici, nous trouvons trois éléments que nous allons partager pendant ce temps. Les trois éléments que nous trouvons ici décrits dans ce livre des Thessalonicien, et deuxième chapitre, et deuxième chapitre, et deuxième livre, il est dit ceci, qu'avant que le Seigneur ne revienne, il y a trois apparitions. Il y a trois choses qui précèdent la venue de Jésus. La première chose, il dit, il faut que l'apostasie arrive. Ça, c'est la première chose que nous trouvons dans les éléments que l'apôtre Paul est en train de citer. Il dit, il faut d'abord que l'apostasie arrive. La deuxième chose, il parle de ce qu'on appelle le mystère de l'iniquité. Et la troisième chose, il parle de l'apparition de l'antichrist. Alors, ce sont ces trois éléments qu'il est en train de donner. Il dit, il doit y avoir quand même un concours de circonstances avant que le Seigneur ne revienne. Et puis, il explique en disant que l'apostasie, qui est l'état d'abandon de la foi, et nous voyons ça aujourd'hui. Selon l'apôtre Paul, quand il explique aux Thessaloniciens, il dit qu'il y a beaucoup de choses à venir, à faire dans le monde, avant que les choses soient mûres pour les retours ou l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, l'Église devrait être prudente par rapport à cette époque. L'Église devrait comprendre qu'il y a des choses que nous devons, qui sont des indices, des indicateurs, à la lumière de la révélation de la parole de Dieu. Donc, nous devons nous en tenir aux vérités fondamentales, aux vérités fondamentales plutôt qu'aux nouvelles inspirations ou aux nouvelles révélations. Les gens peuvent dire, voici ce que j'ai vu. Les gens peuvent dire, voici ce que j'ai entendu. Les gens peuvent donner des images. Les gens peuvent donner des prophéties. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent dire. Je ne suis pas contre les prophéties. Je ne suis pas contre ce que les gens disent ou ce que les gens voient. Mais seulement, nous avons une référence. Quel que soit ce que les gens peuvent dire par rapport à ce temps de la fin, nous avons une référence. Notre référence, c'est la vérité fondamentale de la parole de Jésus-Christ. La parole de Christ nous explique qu'à la deuxième venue ou au retour de notre Seigneur, il viendra. Mais avant qu'il vienne, l'apôtre Paul dit qu'il y a l'apostasie qui doit venir. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Et bien aimé dans le Seigneur, nous voyons aujourd'hui comment plusieurs sont en train d'abandonner la foi. Et même pendant ce temps de confinement, j'ai vu des gens qui n'ont même plus le courage de prier. J'ai vu des gens qui n'ont même plus le courage de lire la Bible. Et surtout parce qu'on ne va pas à l'église, entre guillemets. On ne va pas prier, entre guillemets. Les gens ont abandonné les habitudes, les bonnes habitudes de la croissance des enfants de Dieu. Et tout ça, ce sont des indices. Et vous voyez dans le monde, il y a des gens qui étaient fervents dans les choses de Dieu. Des gens qui se sont donnés pleinement dans les choses de Dieu, mais qui sont en train de se relâcher. C'est un signe. La Bible dit qu'il y aura l'apostasie, il y aura l'abandon de la foi. Il y a des gens qui vont réculer, les gens qui vont régner même leur propre foi. J'ai pris que tu ne sois pas de ces nombres-là. J'ai pris que ta foi ne défaille point. J'ai pris que tu n'abandonnes pas ta foi à cause de difficultés, à cause des circonstances, à cause de la distraction, à cause des divertissements, à cause du plaisir de ce monde. Que ta foi ne se refroidisse pas. Et ça, c'est la prière de mon cœur. Et ça, c'est ce que je demande de tous mes voeux au Seigneur. Qu'il garde tous mes enfants. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous préserve. Que le Seigneur vous épargne de ces choses. L'apostasie vient, oui, elle est déjà venue. Mais que cette apostasie ne te trouve pas. Que cette apostasie ne t'attrape pas. Que ta foi ne défaille point. Et que tu ne perdes pas la confiance que tu as auprès du Seigneur. Il n'y a pas que l'apostasie. Le deuxième élément, la Bible parle du mystère de l'iniquité. En parlant du mystère de l'iniquité, on explique tout simplement l'influence du mal dans le monde. En fait, en parlant du mystère, la Bible explique que ce n'est pas quelque chose d'apparent. Non, ce n'est pas quelque chose qui vient de manière à frapper l'œil. Non, c'est quelque chose qui vient de manière insidieuse. D'une manière cachée. D'une manière couverte. Et si vous remarquez aujourd'hui, le mal est en train de se rependre. Le mal est en train de prendre beaucoup d'emple.